Oui, oui, oui. Alors, vous m'avez posé la question, comment distinguer ce qui est de l'ordre de la névrose et ce qui est de, je ne sais pas quoi, du HPE, voilà. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la névrose pour un HP ? Quand un HP consulte, ce qu'il veut, c'est être comme tout le monde, d'accord ? Et ce que je ne cesserai de dire, c'est que comme tout le monde, vous avez beau poser le problème dans tous les sens, comme tout le monde, le sourd, il ne sait pas faire. Alors, évidemment que le sourd a une très très belle énergie. Le sourd a une très belle énergie, je ne sais pas pourquoi, il a une très belle énergie et il va utiliser cette énergie pour faire comme tout le monde. Alors, s'il fait comme tout le monde, évidemment que, si moi je dis, vous n'êtes pas intégrable et que tout le monde me dit, mais si, regardez, moi je travaille, je prends le métro, je suis contente et tout, je prends mes vacances au mois d'août et tout, c'est ça, intégrable. Intégrable, c'est que je travaille comme tout le monde, de 8h à 20h, je rentre chez moi, enfin 8h, 19h, je ne sais plus quels sont les horaires de travail. Et voilà, et le sourd, en plus, il ne veut pas travailler, il veut se passionner. Et si ses passions peuvent lui rapporter de quoi manger, c'est génial. Après, le sourd, il n'a pas compris que quand on se passionne, on est obligé d'avoir un travail alimentaire, pouvoir manger, pour que nos passions viennent après nous nourrir. Parce que ça nous nourrit d'une façon, mais pas forcément financièrement. Et quand on a des enfants, ouais, c'est dramatique, mais les enfants vous donnent tellement d'amour que vous êtes déjà nourris. Alors, même si ça ne suffit pas, mais c'est bon, à une époque, on nourrit ses enfants, on n'était pas en train de pleurer toutes les 5 minutes parce qu'on n'avait pas d'argent. Il y avait plus de solidarité. Je reviendrai toujours à ce mot solidarité et partage. Donc, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est cette ambiguïté qu'il y a entre les personnes qui sont surdouées, qui souffrent et qui passent toute leur énergie à être intégrées, intégrables, avec celui qui n'en peut plus et qui dit « je ne suis pas intégrable, je vais mal ». Donc si on en prend un, on va dire « super, il va super bien, il est intégré, c'est sympa, regardez, il part à l'usine tous les matins ». Non, 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 il est juste en train de se pourrir la vie de l'intérieur jusqu'à épuisement, donc d'où ce fameux burn-out. Burn-out, bore-out, on va trouver un nouveau truc maintenant, si on s'ennuie au travail, c'est un bore-out. Bon, en tout cas, ça explose. Ça explose, ça implose, en tout cas, bon, c'est la fin d'une histoire. Et c'est la fin d'une histoire qui va permettre d'être soi-même sur d'autres histoires, d'autres plans, d'autres façons de voir les choses. Mais c'est ça, c'est celui qui a intégré « ah, c'est curieux, il n'a pas de névrose, il va super bien ». Non, non, pas du tout, il est en train de mettre toute son énergie pour ça. Et celui qui va mal, qui sait qu'il va mal, c'est l'entre-deux, c'est la place du mort. D'ailleurs, entre-deux, c'est la place du mort. On prend une souris, on l'enferme pendant 15 jours, on la libère au bout de 15 jours, il y a à boire et à manger, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah non, 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 elle ne va pas boire et manger après, non, non, elle a soif et faim. Non, non, comme elle ne sait pas où elle doit aller, elle reste au milieu, elle meurt. Bon, c'était un peu triste, donc on réanime la souris. Et maintenant, c'est ça, celui qui a intégré, il va tenir le coup, tenir le coup, parce qu'il met toute son énergie. Je sais, je suis passée par là, puis vous aussi, l'autre aussi, l'autre aussi, l'autre aussi. Demandez à Cédric, Marine et tout, dans quel état ils arrivent dans les bureaux, dans les bureaux des psys, c'est-à-dire, voilà. Et justement, celui qu'on peut croire qu'il est névrosé parce qu'il va mal, et bien peut-être qu'il va mieux que celui qui est intégré avec toute son énergie qui est en train de foutre le camp. C'est sympa, hein, comme version. Et c'est pas qu'une version, je veux dire, j'ai l'air de rigoler sur la vidéo parce que si je me prends au sérieux, je vais m'emmerder avec moi-même. Jusqu'à là, je m'amuse avec vous, c'est un peu plus... Puis le souris, il aime bien l'humour, il aime bien partager dans l'humour, la bienveillance, on n'aime pas se prendre au sérieux. D'ailleurs, les grands maîtres ne se sont jamais pris au sérieux. Bon, voilà, bref, et donc, c'est ça, le sourdoué qui a intégré, mais toute son énergie pour ça, jusqu'au burn-out. Et celui qui a l'air d'être névrosé est simplement dans une espèce de prise de conscience, voilà. Donc après, qu'est-ce qui ne changera pas chez le sourdoué ? Cédric, Marine et les équipes de l'Académie HR. Donc, on va mettre en poste, on va commencer à mettre en poste, vous pourrez appeler toutes ces personnes qui vous répondront à toutes vos questions. Ce sont des psys très opérationnels et qui sont sourdoués et qui ont un cheminement et qui comprennent la différence entre celui qui est intégré, celui qui se croit intégré, celui qui n'est pas intégrable, et celui qui est en train de crier au secours et qui se prend pour un névrosé. Alors que le sourdoué, il y a des choses chez lui qui ne changeront jamais. Jamais. Jamais en analyse n'existait pas. Mais j'ai appris que jamais ça existe quand même. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous embrasse, à bientôt, FNAC.com FNAC.com, RaymondDazan.com Ça m'évite de mettre les tags et machin et tous les trucs. À bientôt, 9 mars, journée de la femme. N'oubliez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada